On va peut-être regarder tout de suite alors ce personnage tout à fait étonnant. Une grande découverte que les Transmusicales d'ailleurs se sont fait un beau cadeau là je crois on peut le dire. C'est un grand moment ce soir et demain soir. Alors c'est en répétition. On dirait le Père Noël. Ouais peut-être. Et Barbu l'autre aussi, bras. Sous-titrage MFP. Je fais de la musique pour le sardine, mon dogue, parce que j'aime bien tous les gens qui sont nommés inclassifiables, nommés différents que ce soit dans rock, en jazz, en classique, en contemporain ou dans des musiques extra-continentales. Donc j'écoute et je connais beaucoup de ces gens. C'est comme ça que j'ai découvert le monde. dans le monde. Sous-titrage MFP. Mon jazz est influencé plus par les Indiens d'Amérique que par les Afro-Américains. Mon jazz est plus dans la lignée des années 20 et 30. Ma musique et mon jazz sont écrits de façon classique. C'est une combinaison donc d'influences indiennes et européennes. Je suis européen du côté du chœur. Je me sens plus chez moi en Europe qu'aux Etats-Unis. Techniquement, ça se passe qu'il faut au fur et à mesure refaire chaque partition, chaque arrangement, chaque orchestration. Ce sont des musiciens romains qui changent à chaque fois. Puisque lui, il va d'oeuvres composées pour un instrument jusqu'à 1000 instruments. Donc effectivement, souvent les oeuvres que les gens veulent qu'on joue, ou souvent ce que lui a envie d'entendre, il faut réorchestrer tout par rapport aux musiciens qu'on nous prête ou qu'on nous donne. Justement, ces musiciens qu'on vous prête et qu'on vous donne, sont-ils désorientés ? Comment réagissent-ils à cette façon, cette technique du travail ? Eh bien, d'abord, au niveau du travail, il y a toujours une grande surprise dans les musiques de Mondoc. C'est très simple, je vois. Mais évidemment, comme tout ce qui est simple et sincère, c'est de toute façon très compliqué. Donc, une fois qu'on enlève le côté aspect solfégique, aspect lecture de la musique, il faut après arriver à rentrer dedans. Et donc, on a des soucis, comme ça, qui sont des différences entre certaines musiques. C'est-à-dire que là, effectivement, il peut y avoir une harmonie classique, mais un phrasé jazz, le problème de la répétitivité en musique contemporaine, et puis des phrasés qui se superposent, Brésil, Indien d'Amérique, musique contemporaine. Donc, on a affaire à des choses assez vastes. Je suis influencé par de nombreux compositeurs. S'ils ne m'enseignent pas ce que je dois faire, au moins me montrent-ils ce qu'il ne faut pas faire. Je suis très strict, peut-être plus strict de tous les compositeurs. Alors, pour moi, les principes importants concernant le contrepoint, l'art de la fugue et du canon, ce sont les entrées en straite. Tout contrepoint est basé sur ces règles, et en cela, je suis le plus strict des compositeurs de ma connaissance. On le voit travailler avec un immense timbal, comment ça s'appelle ? Ça, c'est une grosse caisse symphonique. C'est son tambour indien, c'est-à-dire que sa musique est basée sur cette espèce de coup, de tempo, qui est pour lui du jazz indien, comme il le dit, et qui est cette espèce de balancement constant, et en même temps, qui pour les musiciens donne une base pour la précision rythmique, parce que c'est un très très grand rythmicien. J'aime la tradition des Celtes et les traditions de l'Europe, en général. J'ai beaucoup entendu à propos des druides, du ghi et de la serpe, c'est très intéressant. J'ai écrit un canon pour Bagad, l'autre jour au restaurant. Et je vais l'approfondir maintenant. Maintenant que j'ai entendu les instruments, je sais ce que l'on peut tirer, des bombardes, des bignous. Donc, il vous faudra revenir par ici. Et j'espère bien, j'aime bien cet endroit. Absolument, j'ai écrit une symphonie pour cette occasion, la symphonie numéro 28. La première partie, écrite pour Jean-Jacques, est au sujet de Vercingétorix. La seconde est à propos de Dherdre, une déesse celte. Et la dernière partie s'appelle Under the Mist Toe, sous le ghi, qui comprend une procession de druides. Nous en jouerons une partie dans le concert.